bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live et télévision sont les lundi 3 octobre 2022 en direct et en exclusivité mais c'est christophe mouissa milita de trois aimers coordonnateur du mouvement au nord qui vaut donc les mouvements philippe voilà christophe bonjour bon débit de semaine à voir merci beaucoup merci les journalistes merci de nous associer à ces débats et merci également de nombreux téléspectateurs qui nécessite de nous contacter de partout à travers le monde très chers compatriotes grâce à congo live aujourd'hui nous sommes en train de discuter des questions profondes de notre pays et ça prouve à suffisance l'attachement que nous avons envers notre pays et ça promet déjà un bon futile pour le congo d'accord merci beaucoup et ce matin nous avons un sujet d'actualité que nous allons analyser ensemble c'est par rapport en tout cas à ce message que la chine a lancé aux groupes armés qui continuent à se mettre erreur et désolation dans la partie est de la rdc surtout au m23 en tout cas vous avez compris que la chine a exhorté tous les groupes armés qui sont encore dans l'est de la rdc de déposer les armes on va analyser cette question comment comprendre cela mais avant monsieur christophe j'ai envie qu'on complace et moi par rapport à ce qui se passe chez nos frères et précisément au burkina faso nous avons vu aujourd'hui c'est un capitaine qui a pris les commandes il est à la tête du pays après avoir fait un coup d'état il a remplacé aussi un autre militaire le liétenant qui avait aussi fait un coup d'état à l'ancien président je crois c'est kabore voilà c'était au mois de janvier comment comprendre c'est là comme vous allez c'est d'abord la situation d'abord au burkina faso avant de faire un clé d'oeil par rapport à la situation générale en afrique oui merci beaucoup c'est que ici celui qui venait de monter un coup d'état il n'a que 34 adages c'est à dire il est aussi témoin premièrement est victime de toute la mauvaise gouvernance qui a régné en afrique pendant les 30 dernières années et il a toujours été dit que lorsque le le pouvoir se retrouve au bout des canaux c'est à dire lorsqu'il y a un certain désordre qui s'installe entre les politiciens vous verrez toujours que on recours à l'armée pour essayer un peu de stabiliser et de répartir sur des très bonnes bases en afrique mais c'est un constat malhéré pour un continent qui s'est qui voulait se faire voir comme étant un continent démocratique avec tout ce qui a il ya eu comme la peristoïca depuis des années 1990 il fallait démocratiser l'afrique là les murs de berlin était déjà écoulé il ya également la chute de l'union république des soviétiques l'ircès dans son temps et cela a permis effectivement que le monde occidental puisse avoir les règnes si la grande partie de l'humanité et du coup il n'avait plus raison de consolider la dictature en afrique il fallait passer à une autre étape des démocratisations malheureusement les mêmes personnes qui ont été formés par les dictateurs ce sont les mêmes personnes qui qui se sont encore ramenés dans la démocratie c'est à dire c'était une même personne avec le même gène mais facilement qui pouvait changer des régimes des régimes de gouvernance et ce n'était pas facile vous vous savez il ya toujours eu des forces de résistance au changement et cela n'a pas permis à l'afrique de continuer sous cet élan là donc si vous comprenez depuis 90 jusqu'aujourd'hui on est en train de compter une cinquantaine de coups d'état alors qu'on était en afrique en afrique alors qu'on était en plein processus des démocratisations on parlait même une autre désolation c'est du côté également de ces adhésions populaires qu'il ya autour de ces coups d'état c'est pour autant dire que le peuple en a déjà marre de la gestion des civils qui ne font qu'ils ne font qu'ils s'enrichir qui ne font que détourner et qui ne construisent près presque pas conformément aux attentes des populations donc c'est aussi là les paradoxes de la désolation de la population en disant des personnes que nous avons élites démocratiquement et vous savez que les élections coûtent extrêmement marché en afrique mais après avoir dépensé autant des millions d'argent pour des élections on ne trouve pas les entendre mais mais l'assassé fait au mali même au niveau du burkina faso et des zimbabwe et tout c'est tout ce coup d'état on y des adhésions massives de la population mais c'est christophe on sait que ça c'est tout un sujet nous avons un sujet principal mais par l'impé est ce que tous ces coups d'état là est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait l'implication des occidentaux parce que parfois car qu'il ya un coup d'état surtout en afrique et de l'ouest il ya la france qui a été toujours on l'a toujours pointé d'ido est-ce qu'on peut dire qu'il ya souvent une main noire des occidentaux dans tout ça j'ai dévolé d'analyse par rapport à cette question la première c'est que c'est tout à fait normal qu'il ya la france qui est d'une manière ou d'une autre les parrain de toutes les indépendances en afrique de l'ouest soit des manières directes ou indirectes impliqués dans ce qu'on appelle le coup d'état parce que vous savez que tous ces pays ont des accords avec la france dans les cadres et des formations militaires de tous ces paramètres de tous ces militaires donc cette option là n'est pas à exclire deuxièmement mon deuxième volet d'analyse c'est par rapport à la désolation de nos populations parce que vous savez avec aujourd'hui l'opinion les médias tant de manipuler l'opinion par rapport à ce qui se passe à travers la gouvernance et aujourd'hui avec la révolution de la technologie la population est directement connectée avec la gestion et directement connecter sur l'information de ce qui se passe en matière de gestion de nos sociétés donc les deux sentiments les deux sentiments sont cumulatifs cumulatifs pour nous permettre de conclure que non d'une part comme de l'autre il ya des mains noires qui a autour de ce coup d'état mais cela va aussi de la désolation et de la mauvaise gouvernance de ce qui avait la destinée de gérer les pays mais monsieur christophe si jamais il y aurait en tout cas la main noire ou l'implication des occidentaux par exemple comme vous dites la france comment comprendre que lorsqu'il y a un coup d'état on a vu par exemple au mali où il ya un coup d'état parce qu'aujourd'hui c'est militaire aussi qui est à la tête du pays et du coup il a tourné les dos à la france on a l'impression qu'il tend vers la coopération entre son pays et la risque comment comprendre c'est là qu'on tourne les deux directement à la france ça c'est très parce qu'il faut souligner aussi car on a vu un coup d'état d'ici disons à ici avec le disons avec les restants coups d'état c'est au burkina faso on a vu certains militaires qui brandissent en tout cas les draperies c'est ce qu'on peut dire que c'est payé aussi tavers la coopération rissière avec l'appel à sur ici voilà bon moi je pense que c'est très risqué et ceux qui sont en train de monter ce coup d'état ne doivent pas être induits en erreur par les sentiments populaires parce que vous savez que la récit n'a pas beaucoup investi en afrique et aujourd'hui par rapport à cette tension qui a entre les blocs est et ouest par rapport à la guerre de l'ikrène moi personnellement je ne trouve pas que c'est prudent de tourner directement des dos vers la récit parce qu'il y aura des conséquences incalculables surtout que nos économies et plus particulièrement les économies des pays de l'afrique de l'ouest sont beaucoup plus focalisés vers l'occident la majorité de nos budgets provient des aides et des dons de l'occident et si on faisait un revirement vers la récit en tout cas ça va encore faire équilibrer l'afrique mais je n'exclue pas l'hypothèse selon laquelle il faut qu'il y ait effectivement des partenariats gagnant-gagnant avec tous les pays pas forcément d'un bloc contre un autre mais des coopérations gagnant-gagnant parce que bientôt là on est entré d'aller dans les siècles des millénaires avec les ODD du coup les états sont appelés à vivre ça pour finir avec cette question ce que pensez-vous que chez nous au pays c'est faisable et c'est possible parce qu'on a une population aussi qui est parfois souvent hostile à leur diriger est-ce que c'est possible dans un pays comme la RDC ? Ce n'est plus possible en République démocratique du Congo d'autant plus que nous n'avons pas d'abord une armée professionnelle on n'a pas une armée républicaine quand je parle d'une armée professionnelle je prends en charge la logistique la formation l'administration de l'armée la considération et les conditions dans lesquelles l'armée évolue mais aujourd'hui dans notre pays on a clochardisé notre armée on l'a appauvrie et du coup c'est une armée qui est mixée qui est brassée d'où les généraux ou soit les prestataires de services de sécurité n'ont pas la même idéologie vous avez vu ce qu'il y a comme vague d'arrestations de certains généraux c'est d'autres qui détournent de l'argent récemment c'est Céave il y a des complicités internes les militaires s'entretient à eux avec les empoisonnements des généraux et tout donc pour nous je ne trouve pas que c'est possible que nous puissions arriver à ce niveau-là Merci beaucoup parlons de notre sujet La Chine exhorte les groupes armés à l'est de la république démocratique du Congo à immédiatement déposer les armes indique un communiqué publié hier dimanche dès octobre de l'ambassade de la Chine en RDC Dans ce communiqué on peut lire la Chine exprime son appui au gouvernement congolais et exhorte les groupes armés à l'est de la RDC à immédiatement déposer les armes à respecter les appels et à la paix et à participer au dialogue politique et au processus de désarmement et de démobilisation Note ces communiqués Ce même document est rédigé à l'occasion en tout cas de l'examen du dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation en RDC L'ambassadeur de la Chine représentant bien sûr permanent à jouer les chinois auprès de l'ONU a condamné l'escalade de la violence dans l'est de la RDC et a mis l'accent sur les retours de la stabilité et une priorité absolue selon lui Il a dit je cite ces derniers temps la situation à l'est de la RDC est plongée dans l'estabilité Les conflits violents se sont intensifiés Ce qui a fait de nombreuses victimes parmi les civils innocents a gravement impacté la paix et la stabilité en RDC et dans toute la région Cette ambassade indique que des groupes armés tels que les M23 ont causé un grand nombre de victimes et des milieux déplacés La Chine soutient la RDC dans ses opérations militaires l'état contre les activités violentes menées en collaboration avec la MONESCO et des pays régionaux Les métiers de la stabilité politique et la pierre anguilère du développement de la RDC a ajouté les communiqués L'ambassadeur ajoute que la MONESCO s'adapte à la situation et aux attentes du gouvernement congolais et de la population congolaise La Chine soutient par ailleurs la MONESCO à renforcer ses échanges avec le gouvernement congolais en fait d'effectuer son plan de transition de manière stable, ordonnée et responsable conclut les communiqués mais ce qui retient beaucoup plus c'est ce qui suscite en tout cas la réaction monsieur Christophe bien qu'on va analyser tous les communiqués Ici on parle qu'il y a plusieurs groupes donc les groupes armés surtout les M23 ont fait plaisir au monde des millions de personnes tirées et de déplacées comment vous comprennez cela c'est un message fort là c'est surtout au M23 Oui bon ça dépend aussi de la notoriété de la Chine et de son influence aujourd'hui sur le plan mondial par rapport à son économie, par rapport à sa force démographique et militaire La Chine semble être aujourd'hui une voie incontournable sur la planète et ce que l'ambassade de la Chine vient de dire ici c'est tout ce que nous avons toujours dit et c'est beaucoup de recommandations que nous ayons formulées au gouvernement seulement que nous nous ne sommes pas beaucoup plus écoutés parce que nous n'avons pas aussi une forte capacité de nuisance sur notre gouvernement mais aujourd'hui c'est la Chine qui réjoint la société civile et le mouvement citoyen dans leur position et on a toujours dénoncé ce complot là au niveau international et du coup ces violences sont entretenues et l'ambassade de la Chine aussi comprend effectivement qu'il y a un complot dont elles aussi sont bénéficiaires d'une manière ou d'une autre parce que au-delà des questions sécuritaires il fallait aussi que la Chine soit sincère envers elle-même pour aborder des questions d'intérêt économique parce que vous savez la Chine fait partie des grands partenaires de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'exploitation minière et ce qui fait mal pour moi c'est de voir à un certain moment qu'il y a des discussions qu'il y a entre l'ambassade de la Chine et des Etats-Unis si les problèmes du Congo, si les minerais du Congo et c'est très étonnant de voir que dans toutes ces discussions ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont absents au moment où les autres font débat sur et à travers le monde. Ici c'est aussi un appel à la solidarité nationale mais également au patriotisme. Nous sommes dans un pays qui est très convoité, un pays très riche d'où beaucoup de pays qui nous entourent à travers dans la sous-région ici ne pouvaient peut-être pas vouloir que le Congo se développe parce que nous sommes un grand territoire, riche mais également nous sommes un pays qui veut se désenclaver de l'Afrique pour relier à la fois l'océan Atlantique et l'océan Indien. Vous vous souviendrez que les émettes d'IM23 ont éclaté quand le gouvernement avait déjà un projet de construire la route Bounaga-Naruchuru-Goma, la route Kassini-Beni-Boutembo et du coup ce sont les émettes qui sont venus interrompre tous ces projets. Pourquoi ? Parce qu'effectivement si on essaie un peu de s'ouvrir vers Bounagana à l'Ouganda si on s'ouvre également vers une autre frontière de Kassini pour aller vers l'Ouganda ça va ouvrir la route jusqu'à Mombasa, au port de Mombasa vers l'océan Indien. Également si vous prenez la route qui va de Goma à Bujumbura jusqu'à Tanzanie ce sont des routes de grâces intérêts économiques auxquelles beaucoup de pays qui sont utilisés par les multinationales en Afrique ne veulent pas que ces pays soient ouverts à travers le monde qui se désenclave pour contribuer à son développement. Et ça c'est une facette que la communauté internationale cache aux Congolais parce qu'on veut seulement faire voir que le Congo est en train de regorger des rebelles de certains pays et du coup tous ces autres pays qui s'invitent ici ils sont en train de pourchasser les rebelles pour essayer un peu de se repousser de la menace de leur intégrité territoriale. Les Chinois ici ils sont dans les sites qui vont. Vous trouverez que la zone dans laquelle évolue les carrières minières des Chinois ce sont des zones contrôlées par les groupes armés. On se pose la question quelle est la coopération entre les Chinois et ces groupes armés. L'autorité de l'Etat n'est pas instaurée là-bas mais les Chinois travaillent. C'est là qu'il revient d'ailleurs ce qu'on a appelé les contrats léonais parce qu'il y a beaucoup de contrats qui sont signés dans ces pays qui ne respectent pas la procédure normale pour que l'Etat puisse gagner dans son trésor public et les communautés locales parce que si vous prenez la révision du code minier de 2018 qui donne un certain pourcentage aux communautés locales. Mais si vous voyez les zones minières que nous avons, que ce soit à Walikali, que ce soit dans les grands Katanga à l'époque avec Koloizi et un peu partout, est-ce qu'il y a des projets de développement qui font directement bénéficier aux populations locales ? Ça ne se voit pas. Est-ce que l'Etat congolais a une même mise sur le paiement et l'encadrement des créateurs artisanaux dans les carrés miniers ? J'ai dit non. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un pays où il y a des contrats léonais qui ont été signés et qui ne donnent pas le poids au gouvernement de venir demander d'avoir les droits de regard sur comment sont en train d'être gérés les minéraux de la République démocratique du Congo. Alphamine l'est fait à Walikali, Coopérama et SMB l'est fait à Massis, jusqu'à ce qu'on a compté des conflits, des morts, vous comprenez. D'une part, on a acquisé Mwanga Chouchou et de l'autre côté, on a acquisé Séninga, les présidents qui sont d'ailleurs des autorités politico-administratives dans notre pays. Et vous comprenez qu'il y a un grand jet. C'est-à-dire, au-delà de parler des questions humanitaires, comme l'ambassade de la Chine l'a dit, il fallait aussi parler des questions économiques que je venais d'évoquer ici. Revenons maintenant aussi des questions humanitaires. C'est des bonnes guerres. Nous sommes tous sur une même planète. On n'a pas intérêt de voir une communauté humaine s'effacer. Et c'est ça, je pense, là où la Chine est revenue, en interpellant non seulement les groupes armés qu'il y a, mais il ne suffit pas seulement d'interpeller les groupes armés, il fallait aussi interpeller la communauté internationale qui assiste impuissamment au trafic d'armes qu'il y a dans la sous-région parce que nous avons appris qu'il y a même certaines armes qui ont été détournées, qui partaient vers l'Ikraine, mais qui se sont retrouvées entre les mains des rebelles d'YM23. C'est passé au Congo ? Oui, au Congo. Mais comment c'est passé ? Je pense que vous êtes un grand journaliste d'investigation. Vous avez beaucoup d'informations par rapport à ces éléments. Et ça, ce sont des informations qui sont fiables et vérifiables. Alors, comment expliquer que tout un État comme la République Démocratique du Congo soit soumis à l'embargo et que ce soit les groupes armés qui ont les armes de dernière génération et qui sèment la terre et la désolation aux vies et aussi de la communauté internationale ? Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale, en général, ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas le pays producteur des armes. Au Congo, nous sommes 2.345.409 km². Vous imaginez que si ces pays s'embrassent dans la violence une nouvelle fois, il y aura des conséquences fâchées dans la sous-région. Et la grogne est en train d'évoluer dans le chef de l'opinion congolaise. Et il se pose finalement la question, un jour, il y aura une débandade dans ces pays que le monde ne saura pas comment gérer. Alors, nous voulons éviter ce cycle de violence. Voilà pourquoi déjà des pays comme la Chine commencent à s'interpeller. On est en train d'interpeller également l'Union Européenne et un peu partout, mais également notre gouvernement. Parce que la responsabilité des questions de sécurité relève de la souveraineté nationale. Dans ces mêmes angles, M. Christophe, est-ce que pensez-vous qu'à l'ère actuelle, parce qu'on a tous besoin de la paix et de la sécurité, est-ce que pensez-vous que le gouvernement congolais a besoin surtout d'une intervention militaire de la Chine sur son sol ? On en a pas besoin, mais ça fait 22 ans que la MONISCO est ici. C'est une armée internationale. Là, on parle de la Chine parce qu'on voit la MONISCO. Mais non, on ne peut pas inviter encore une autre force étrangère là où il y a déjà des forces étrangères. Vous savez que cette région de l'Est ici est surmilitarisée. On vient d'y ajouter la nouvelle force régionale. Vous comprenez. Il y a eu des coopérations militaires de mutualisation avec l'armée ougandais. On a la brigade d'intervention rapide ici. On veut encore rajouter une nouvelle force. Moi, je pense que ça n'est de trop. Ici, c'est question des responsabilités congolaises. Parce qu'on n'a pas de choix, chers compatriotes congolais. Avant d'intégrer des organisations sous-régionales, nous devons d'abord nous intégrer nous-mêmes au niveau national. Nous sommes dans un pays où l'écrivage Est-Ouest continue à démerrer. Est-ce qu'on est déjà intégré entre nous ici pour parler d'une nation, pour parler de la souveraineté et de la solidarité ? Parce qu'on n'a pas de choix. Si on n'est pas unis, nous aurons toujours du mal à gagner cette guerre. Donc, la Chine n'a pas intérêt à venir aider la République démocratique du Congo militairement. On a déjà des coopérations économiques avec, et ça suffit comme ça. Ça revient maintenant à la République démocratique du Congo et à notre gouvernement. Nous sommes en train de réclamer la réforme profonde de notre armée. Et ça, c'est une question très importante. Où nous devons soutirer, faire le toilettage de notre armée, la nettoyer, pour que tous ceux qui ont été impliqués dans les violations graves des droits de l'homme, qui sont entrés dans l'armée par des canals mafiés, notamment les rébellions, des agressions, des milices et tout, tous ces gens-là doivent être extripés de l'armée pour que nous puissions avoir une nouvelle armée. Et ils doivent aller être déférés devant la justice parce qu'on ne peut pas les laisser en déshérence comme ça, parce qu'ils risquent de se réformer encore une nouvelle fois et attaquer la République. Donc, pour ceux qui ont pris les armes pour la République démocratique du Congo, il n'y a pas de pardon. Leur seul pardon, c'est aller devant la justice, être condamné, être jugé. S'ils seront acquittés, ils y reviennent. S'ils ne seront pas acquittés, nous savons qu'il y a déjà des preuves tangibles. Le rapport Mapping est là et d'autres rapports qui certifient qu'il y a certains généraux, certains officiers dans notre armée qui sont impliqués dans des violations graves et dans des massacres, mais également dans des trafics minés dans notre pays. Parlons un peu de cette réflexion dans moins d'une minute parce que nous tendons à l'affaire de cet entretien. Plusieurs Congolais ont dénoncé ou bien ont mis en cause cette coopération des Occidentaux qu'ils ont même qualifié une coopération hypocrite. Il y a même certains Congolais qui partent eux-mêmes en demandant au Président Shisekedi de couper en tout cas toute coopération avec les Occidentaux et se rallier avec la risque. D'ailleurs, on en a parlé quand on parlait des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Est-ce que pensez-vous que ça serait une bonne idée que le Président Shisekedi aujourd'hui se décide et du coup se rallier derrière la risque ? Parce qu'aujourd'hui, presque tous les Congolais, presque la plupart des Africains ont confiance aujourd'hui à la risque avec tout ce qu'ils voient qui se passe avec le Président Harris. Non, ce n'est pas prudent de penser de cette manière-là. Le Congo, c'est un pays souverain qui doit choisir des alliés, mais aller jusqu'à les identifier comme tels par rapport à leur puissance militaire ou économique, moi je pense que ce n'est pas prudent. Pour moi, l'essentiel c'est que les Congolais, eux-mêmes, doivent s'organiser en interne. Nous devons développer les mécanismes de gestion de notre pays qui doivent attirer le pays ou les investisseurs vers nous. Ce n'est pas à nous d'aller ou de se dire que nous devons rompre avec X pour se rallier à Y. Non, ce n'est pas ça. Donc ici, le Congo, c'est un pays qui doit s'ouvrir à travers le monde. Et du coup, nous avons besoin de tout le monde, des partenariats, des coopérations avec la Chine, les États-Unis, tous les pays. Ce n'est pas forcément une question de rompre avec X pour se rallier avec Y. Non. Donc c'est une question d'organisation interne, une question de souveraineté, une question de plans et de projets pour se dire avec qui, dans des tels ou tels autres secteurs, nous pouvons coopérer et pas forcément rompre avec un maître pour se rallier à un autre. Non. Il suffit de tracer notre propre destin et c'est ce destin-là qui devra nous permettre de s'attirer. Parce qu'on n'est pas un pays isolé. Dans tous les cas, nous avons besoin de nous ouvrir à travers le monde et de nous avoir des coopérations et des partenariats avec tous les États qui représentent des grâts intérêts pour notre peuple et pour notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Nous sommes en tout cas à la fête de cet entretien. On va s'équiter par votre numéro de téléphone comme d'habitude. Merci beaucoup. Je suis Christophe Mouissa. Je suis au 09 98 33 58 60. 09 98 33 58 60. À travers le monde, vous pouvez nous contacter, chers compatriotes. On sera en train de discuter, d'approfondir, mais aussi je dois apprendre de vous comment est-ce que les pays devra se gérer dans les 5, 10, même dans les 20 prochaines années pour que nous puissions être capables effectivement de construire ce grand pays et qu'il décolle dans le cadre du développement. Je sais que les Congolais attendent de donner un deuxième mandat au président Chisekedi et je sais que ça sera le cas pour vous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Nous sommes revenus en tout cas sur ces communiqués de l'ambassade de la Chine. Donc la Chine qui a lancé un message fort aux groupes armés qui continuent en tout cas à s'aimer terreur et désolation dans l'est du Congo. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, en direct et en exclusivité sur Congo Live Télévision. Vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires et surtout n'oubliez pas abonnez-vous. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.